Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les congruences. On va démontrer que 1 puissance 2022 plus 2 puissance 2022, etc. jusqu'à 5 puissance 2022, et bien c'est un nombre qui est divisible par 5. On est parti. Vu le titre, vous avez compris, on va utiliser les congruences. Moyen très pratique pour montrer les divisibilités. Alors, divisibilité par 5, et bien il faut montrer que cette somme, elle est égale à 0 modulo 5, d'accord ? Vous savez qu'un nombre n est divisible par 5, et bien ça équivaut au fait que n est congru à 0 modulo 5, d'accord ? Autrement dit, n peut s'écrire 5 fois k avec un nombre entier relatif. On va prendre les puissances une par une. Alors 1 puissance 2022, bien sûr, c'est égal à 1, d'accord ? Donc modulo 5, 1 puissance 2022, et donc congru à 1. On attaque la deuxième. 2 puissance 2022. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Tout d'abord, on va regarder 2022. C'est un nombre pair, c'est 2 fois 1011. Donc là, on va dire que 2, c'est donc 2 puissance 2 fois 1011. Et donc, propriété des puissances, très important dans ce chapitre, c'est donc 2 au carré à la puissance 1011. Et 2 au carré, ça fait 4. 4, donc puissance 1011. Et là, important. Or, 4, c'est égal à 5 moins 1. Donc, vous savez que 4, eh bien, c'est égal à moins 1 modulo 5. Et là, laissez-moi vous rappeler une propriété. Soit P, un antinaturel non nul, eh bien, si on a A congru à B modulo un certain nombre non nul, par exemple ici modulo 5, eh bien, ça, eh bien, ça implique que A puissance B va être congru à B puissance B modulo 5. C'est valable, quel que soit ici le mode non nul que vous choisissez. Et donc, ici, c'est là que c'est intéressant. Donc, ça veut dire que 2 à la puissance 2022, qui est égal, qui est congru, donc, à 4 puissance 1011, vu que 4 est égal à moins 1, mais 4 puissance 1011, c'est congru à moins 1 à la puissance 1011. Vous voyez, modulo 5, oui. Les 4 est égal à moins 1 modulo 5, donc 4 puissance 1011 est égal ou est congru à moins 1 puissance 1011. Or, moins 1 puissance 1011, eh bien, ça fait moins 1, puisque 1111 est une puissance impaire, donc ça veut dire que ceci est congru, donc 2 à la puissance 2022 est congru à moins 1 modulo 5. Vous voyez, on avance progressivement. On a donc déjà deux choses. 1 à la puissance 1022 est congru à 1. 2 à la puissance 1022 est congru à moins 1. On continue. Maintenant, 3 puissance 1022. Alors là, on va faire une petite astuce. On sait que 3, c'est 5 moins 2. Donc, 3 est congru à 5 moins 2. C'est donc égal à moins 2 modulo 5. D'accord ? La différence entre 3 et moins 2 est 5, donc ils sont égaux, congrus à un modulo 5. Donc, 3 puissance 1022, c'est en fait moins 2 puissance 1022 modulo 5. Or, je rappelle autre chose, c'est évident, mais c'est que moins 2 à la puissance 1022, 2022, c'est un nombre pair, c'est 2 fois 1011, ça c'est donc égal à 2 puissance 1022. Donc, ça veut dire que 3 à la puissance 1022 est congru à 2 puissance 1022 modulo 5. Et on vient de montrer que ça faisait moins 1. D'accord ? Donc, troisième chose, 3 à la puissance 1022 est égal à moins 1 modulo 5. Maintenant, on s'attaque à 4. 4 puissance 1022. Or, 4, je rappelle qu'on a déjà dit tout à l'heure que 4 était congru à moins 1 modulo 5. Donc, 4 puissance 1022 sera congru à moins 1 puissance 1022 modulo 5. Et ce moins 1 puissance 1022, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça fait 1 puissance 1022, ça fait 1. D'accord ? Puisqu'on a une puissance pair, donc ici il nous reste 1. Donc, c'est congru à 1 modulo 5. Conclusion ici, on a donc 4 puissance 1022 qui est congru à 1 modulo 5. Il me reste le dernier qui va être très rapide, mais pas inintéressant. 5 puissance 1022. Vous savez que 5 est égal à 0 en modulo 5. Donc, 5 puissance 1022, comme on a une puissance non nulle, c'est congru à 0 puissance 1022. C'est toujours la même propriété que je vous ai donnée tout à l'heure. Ici, quand on élève à une puissance non nulle 2 non, eh bien, les deux puissances sont égales. Donc ici, c'est égal à 0 puissance 1022 modulo 5. Et 0 puissance 1022, ça fait 0. Donc ici, on obtient ceci. Donc, ça veut dire que 5 puissance 1022, c'est 0 modulo 5. C'est normal. 5 puissance 1022 est un multiple de 5. C'est évident. On fait la conclusion. Maintenant, la somme des 5 termes. 1 puissance 1022 plus 2 puissance 1022 plus 3 puissance 1022 plus 4 puissance 1022 plus 5 puissance 1022. Et donc, congru à... Donc, le premier, c'est 1. Le deuxième, c'est moins 1. Le troisième, c'est moins 1. Le quatrième, c'est 1. Le dernier, c'est 0. On fait la somme qui reste exactement 0 modulo 5. Et la définition que je donnais au début, c'était une équivalence. On a un nombre qui est égal à 0 modulo 5. Donc, cette somme est divisible par 5. Ce petit exercice est terminé. A très bientôt.